Salut à tous, c'est Pango Hano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et enfant et donc de hypnose kid. Comment aider ou soutenir des enfants qui sont plutôt anxieux et stressés ? Et observer un petit peu comment on pourrait leur permettre d'être dans une meilleure gestion des différents stress. Il est important dans un premier temps de savoir comment est perçu le stress par l'enfant. Est-ce que le stress arrive directement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal avant. Est-ce qu'il y a une gestion première, ce qui est quasiment tout le temps le cas. C'est rare que l'enfant, dès qu'il y a une phase de stress directe, va friser ou ne va pas être bien. Il va d'abord y avoir « je suis capable de gérer » et puis à un moment, il y a « je ne suis plus capable de gérer ». Et après, ça peut créer des problématiques physios, c'est-à-dire des maux de tête, des maux de ventre, une envie de vomir, une envie de ne pas être bien, etc. On sent l'enfant qui d'un coup se referme complètement sur lui. Et là, ce qui est important à prendre en compte, c'est se dire « voilà, l'enfant, comment il va lui percevoir ce moment-là ? » Est-ce que, déjà, il perçoit ça comme un stress ? Voyez ce qu'est la définition pour lui du stress. Est-ce que c'est justement une douleur quelconque ? Est-ce que c'est une peur ? Est-ce que c'est une incapacité ? Moi, souvent, ce que j'invite à faire avec les enfants qui sont stressés ou qui ont du mal à gérer des choses, c'est de voir les phases où ils ne sont pas stressés ou le début de leur stress, c'est-à-dire avant qu'ils plongent dans un état d'hyper-anxiété ou de « flight », c'est-à-dire de fuite interne où on sent qu'ils déconnectent de tout et ils n'y arrivent plus. Et ça donne parfois, avec le monde extérieur, des difficultés à communiquer, des difficultés à répondre aux questions, etc. Pourquoi je vais utiliser d'abord la notion de se dire « ok, comment tu es quand tu es bien » et « comment tu es avant que ça commence à partir en cacahuète ? » Parce que ça va me donner un espace dans lequel l'enfant va pouvoir se plonger. C'est un espace ressource qu'on va réutiliser. Et très souvent, je vais proposer à l'enfant de me dire « ok, et tu te sens comment par rapport à ça ? » et de demander une dimension par rapport à cet espace-là. En général, quand ils vont être bien, donc je dis avec les deux mains, là c'est quand il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de place, etc. Et ça c'est quand il y a de l'espace. Et puis tu peux aller complètement ouvrir. Donc en général, quand ils sont bien, ils nous donnent un grand, grand espace entre les mains. C'est comme si je leur disais « voilà, c'est l'espace de bien-être, l'espace de gestion, de réussite, de réponse, de tout ce que vous voulez en fonction de ce qu'ils vont vous proposer. » Et après, je repose la question « ok, et quand tu commences à être stressé, quel est l'espace que tu as pour pouvoir gérer les choses, ton espace d'action, avant d'avoir mal, avant d'avoir peur, d'avoir une angoisse ou autre ? » Et souvent, là on va avoir quelque chose de tout petit. Et régulièrement, je leur donne l'image de dire « voilà, il y a une notion toute simple, c'est que c'est comme si tu avais une pièce ou un endroit comme entre tes mains et que tu n'avais pas beaucoup de place pour pouvoir gérer ton stress, pour pouvoir gérer les différents éléments qui t'arrivent dans la vie. Et à ce moment-là, ça remplit de plein de trucs qui t'embêtent, qui te font peur. Et à ce moment-là, tu n'arrives plus à rien faire parce que tu as sale, ta pièce, ton espace, il est rempli. Et j'invite souvent à dire « ok, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux enlever ces choses de l'espace ? Ou est-ce que tu veux grandir l'espace pour que ce qui semblait très gros à un moment devienne tout petit ? » Alors après, ça sera en fonction de la réponse. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que l'enfant préfère avoir beaucoup d'espace. Pourquoi ? Parce que nous, on l'a mené précédemment à montrer cet espace qu'il y avait quand il était bien, cet espace qu'il y avait quand il était bien, lui permet en fait déjà de se dire « quand je suis bien, j'ai de l'espace ». Donc si dans un état qu'il estime être cloîtré, petit, il y a du stress, s'il le fait grandir, s'il fait grandir l'espace, il retrouve la suggestion qu'on a fait précédemment. Donc déjà, on est dans une orientation qui permet à l'enfant déjà d'être driver vers « plus je crée de l'espace et mieux je me sens ». Après ça, alors après, vous pouvez donner des images d'un plafond, dire « ben voilà, c'est comme si tu étais très bas et que ça devient oppressant, ça fait mal à ton corps, t'es stressé, etc. » Et là, tu vas faire grandir le plafond, etc. Si vous avez des références de jeux vidéo, des références de dessin animé ou ses propres références, toujours, prenez-les, utilisez, ne commencez pas à créer des trucs qui ne lui parlent pas. Et moi, à partir de là, je dis « ben voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas t'enlever le stress. » Ce qui déjà, pour l'enfant, est quelque chose d'intéressant parce qu'il n'est pas dans une notion d'échec ou de réussite. Beaucoup d'enfants qui peuvent venir en cabinet, soit envoyés par les parents, etc. Et puis, il y a comme s'ils devaient bien faire. Alors, surtout s'ils sont en mode enfant adapté. Et même s'ils ne sont pas en enfant adapté, il peut y avoir le truc de se dire « je dois réussir à ne plus être stressé parce que papa et maman, ça les stresse, parce que mes professeurs me disent, parce que, parce que, parce que, et parce que je ne suis pas bien. » Alors que si tu dis « ben là, on s'en fout, on ne va pas retirer ton stress, on va simplement faire en sorte que ton stress, il devienne tout petit dans une surface qui est très grande » et vous lui donnez les images qu'il faut. Vous pouvez dire « c'est comme avant, dans cet petit espace-là, tout est noir. Et si ça devient très, très grand, tu sais que le stress, il reste toujours le même et ça reste un tout petit point, de plus en plus petit. Et c'est comme si c'était qu'un nuage dans le ciel. Vous jouez sur des métaphores, des choses qui lui parlent toujours. Et dire « bon, ben voilà, tu n'es plus la nuit, tu es en plein jour et c'est du soleil et c'est simplement un petit nuage qui passe devant ton soleil et ce n'est pas grave, le ciel est bleu. » Donc on n'est pas en train de dire « tu retires ton stress ». On dit simplement « ton stress, il se désagrège, il diminue spontanément parce que tu vas prendre plus conscience de quoi ? » Et là, on revient sur notre chemin de départ, sur la ressource qui est présente. Et avec cette ressource, on va pouvoir travailler, on va pouvoir le faire voler. Et après ça, tout bêtement, je reprends « ok, montre-moi l'espace stress ». Et alors, on va avoir cette notion-là, petit espace qui ne lui fait pas de bien. Et petit à petit, je lui dis « ben voilà, maintenant, tu vas créer un espace de gestion de stress, d'un espace même de ressource, un espace de bien-être, un espace de diminution, vous créez ce que vous voulez. » Et petit à petit, vous faites que ça repousse. Et l'enfant, 90% du temps, va avoir ses mains qui vont aller de plus en plus écarter et dire « ben voilà, pense bien, le stress là, il devient donc beaucoup plus petit, il a beaucoup moins de place. » Parce que, tout simplement, l'espace est plus grand. Et donc, c'est comme si tu avais un taux de gestion du stress avant de péter un câble, d'être mal, d'avoir mal au ventre, etc. qui devenait super grand, il ne prend plus toute la place, il ne prend qu'une petite partie de la place. Et qu'à partir de là, toi, tu sais que même s'il y a un peu de stress, ce n'est pas grave, tu as tout le reste qui est espacé, lumineux, dans lequel tu peux te plonger, tu peux être bien, etc. Et comme ça, lui permettre, au travers de notre prétexte thérapie, au travers d'une action physio, au travers d'une image qu'il peut créer, alors après, n'hésitez pas, moi j'aime bien le principe du plafond, il y en a qui aiment bien le principe des bulles, etc. Vous laissez grandir, grandir, grandir. S'il y a une notion, par exemple, de bulle, n'hésitez pas à associer cette notion de bulle, dire « ben voilà, maintenant ta bulle est de plus en plus grande, et dans cette bulle, il y a une petite surface noire, mais elle est juste là, c'est ton stress, tu sais que toi, de toute façon, si tu t'approches de cette surface noire, tu peux de toute façon ressortir de cette dernière et te retrouver dans ta bulle, là où tu es bien, là où il y a plein d'énergie. Et après, je vous invite à associer, d'arrêter donc cette notion-là, faire « ok, c'est bien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes particulièrement, qui te met bien, que tu aimerais rajouter dans ta bulle, dans ta zone, etc. » Et vous le mettez pour qu'il puisse, à chaque fois qu'il se reconnecte à sa bulle, se ramener dans sa ressource et une ressource dans sa ressource également. Comme ça, ça va permettre d'exploiter complètement le potentiel de l'enfant à ce niveau-là. Ce qui fait que le stress ne va pas être retiré, mais va être géré. Et moi, je donne souvent des notions à dire « ce qui est chouette, c'est que tu vas être un expert du stress, tu vas être un expert de la gestion du stress. » Ça ne veut pas dire que tu le fais disparaître, ça fait juste dire que tu le remets à la place et surtout que tu le sais exploiter là où il y a de l'espace. Ce qui valorise ce que l'enfant est et ce qu'il est capable de faire au quotidien sans dire « ce n'est pas bien, tu n'as pas retiré le stress ou tu es trop stressé. » Non, c'est juste que là, tu sais que tu en as et ça a le droit d'exister, tu as le droit de l'être. Et surtout, tu as la possibilité de vivre dans un espace où tu es mieux, tu es bien, tu es en phase et que tu ne vas pas te perdre au précédent du stress, mais que tu vas ressortir de cette zone pour aller dans la zone que tu connais, la bulle, l'espace, la liberté, etc. Si vous avez des questions ou des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. J'y réponds le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao.